Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 5 février 2020, 5 mars 2024. Bienvenue sur Le Média, vous nous regardez en direct sur le canal 350 de la Freebox, sur Youtube ou sur notre site internet. Pour ne rien manquer de l'actualité du Média, abonnez-vous à notre newsletter quotidienne. Rendez-vous sur www.newsletter.lemediatv.fr. C'est Le Média et la première chaîne télé d'information indépendante au sein d'un écosystème médiatique largement contrôlé par les milliardaires. C'est grâce à votre soutien, vous nous donnez la force de poursuivre la bataille de l'élargissement, de la diffusion de notre chaîne de télévision aux autres box qui nous barre encore la route malgré l'agrément de l'ARCOM, ce qui, vous l'imaginez, freine notre ambition de constituer un véritable contrepoids aux médias mainstream. Mais on y croit, on persiste, on occupe l'espace et le terrain, on est toujours debout. Et ce soir, je suis en compagnie de Cyril Emba. Bonsoir Cyril. Bonsoir Nadia. On fera un point sur l'actualité du jour avec toi. Puis j'animerai une discussion autour de la commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la TNT. Vous avez certainement vu passer les auditions des dirigeants du groupe Canal Plus et de la chaîne CNews qui ont été interrogés jeudi 29 février dernier par les parlementaires sur leurs choix stratégiques et éditoriaux. L'ambiance était parfois tendue. On en parlera avec le rapporteur de la commission, le député LFI Aurélien Saint-Houle. Et avec Latifa Houlkouir, ex-journaliste et directrice de l'organisation de mobilisation citoyenne Le Mouvement, aux côtés de la députée Génération Sophie Taillé-Pollian, Le Mouvement appelle l'ARCOM à ne pas renouveler l'autorisation de diffusion sur la TNT des chaînes du groupe Poloré, C8 et CNews. La pétition a déjà collecté près de 54 000 signatures. Enfin, la seconde partie de cette émission sera consacrée au MeToo Cinéma. Pour en discuter, Julien Théry recevra Emmanuel Burdeau, ancien rédacte-chef des cahiers du cinéma, Marina Déac, cinéaste et Ossitane Lacurie, critique cinéma. Sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet avec les dernières infos présentées par Cyril Lemba. On commence par un rapport de la Cour des comptes qui épingle le comité interministériel de prévention de la radicalisation. Effectivement Nadia, ce rapport publié hier lundi 4 mars et qui n'a pas fait grand bruit est inquiétant pour le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Après le scandale du fonds Marianne, c'est un autre pan de la politique contre la radicalisation qui est pointé du doigt. La Cour des comptes déplore une conduite des politiques insatisfaisantes, une structure sans existence réglementaire et une gestion des crédits défaillantes au sein du secrétariat général du comité. La Cour des comptes s'est attachée à examiner la période 2018-2022 et on ne peut pas dire que le comité ait beaucoup travaillé. Seulement trois réunions se sont tenues en quatre ans. La Cour indique son rôle inexistant, quasiment inexistant, un conseil scientifique au bilan très insuffisant et une absence d'information du Parlement alors qu'un rapport annuel était prévu à l'origine. Donc, et dans le même temps, les effectifs ont augmenté. Ce comité est passé de 23 agents en 2018 à 65 fin 2022. Pour quels résultats on peut se poser la question ? On ajoute à cela donc une gestion défaillante des crédits. 75 millions d'euros de budget dont 90% sont alloués aux préfectures dans des conditions qui peuvent être améliorées, selon Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes. Ces défaillances sont d'ordre systémique. Elles sont inquiétantes, a-t-il affirmé. Selon lui, l'absence de pilotage a logiquement mené à des carences en termes de gestion et de suivi des fonds et des subventions. Le rapport révèle qu'une grande partie des subventions accordées l'ont été malgré des dossiers incomplets et ces défaillances dépassent le seul cas du fonds Marianne. Pour rappel, le fonds Marianne, créé en 2021 par Marlène Schiappa pour lutter contre le séparatisme, doté d'une enveloppe de 2,5 millions d'euros, ce fonds avait été épinglé notamment sur l'attribution des subventions et sur leur utilisation. Que dit le gouvernement face à ce rapport très sévère de la Cour des comptes ? Il fait des promesses. Gabriel Attal promet d'améliorer les suivis et les financements. Mais les promesses n'engagent que ceux qui les croient, disait un certain Jacques Chirac. Et dans l'affaire du voyage d'Anne Hidalgo à Tahiti, la mairie de Paris a été perquisitionnée ce matin. Oui Nadia, ces perquisitions s'inscrivent dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant une éventuelle prise d'illégale d'intérêts et détournement de fonds publics. Une enquête a été ouverte par le parquet national financier. Ce qui est questionné ici, ce sont les deux semaines passées par Anne Hidalgo, la maire de Paris en Nouvelle-Calédonie, et à Tahiti en octobre dernier. Un séjour pour approfondir les liens entre la capitale avec les territoires ultramarins et également pour visiter le site des épreuves de surf des JO. La polémique est née suite au prolongement de ce déplacement pour des vacances privées en famille, la fille de la maire de Paris vivant en Polynésie. L'association AC Anticorruption a décidé de déposer plainte contre X mi-novembre. Elle soupçonne donc la maire de Paris d'avoir mêlé affaires privées et argent public. L'avocat de l'association AC, Vincent Poudampa, nous explique ce que l'association attend de cette plainte. L'association AC est une association constituée d'un réseau de lanceurs d'alerte et de spécialistes en droit fiscal, en comptabilité, en budget, qui savent lire des budgets et qui, au gré des éléments qui peuvent leur être communiqués par des lanceurs d'alerte, portent plainte auprès des parquets compétents pour que des enquêtes soient diligentées. L'association n'espère rien, elle met en avant des faits, elle attend que les autorités compétentes les qualifient et si elles doivent donner suite, qu'elles donnent suite. Pour le reste, nous ne savons plus ce qui se passe et nous sommes soumis au secret de l'instruction. Dans un communiqué signé de la ville de Paris, la maire Anne Hidalgo dit être sereine et confiante quant à l'issue de ses investigations. Elle met en avant le fait que le 10 novembre dernier, la commission d'éanthologie de la ville de Paris, saisie par la mairie de Paris, avait établi que le déplacement de la mer est régulier sur le plan déanthologique. L'élu socialiste ajoute en outre se tenir à la disposition de la justice pour les besoins de l'enquête. Affaire à suivre. Et on parle désormais de l'actualité internationale. Israël pointé du doigt par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, qui l'accuse de commettre des exactions à Gaza. Oui, c'est une information qui a été initialement rendue publique par le New York Times, puis confirmée par Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'UNRA. Il a indiqué qu'il existait un rapport interne de l'agence, pas encore rendu public et portant sur des centaines de prisonniers libérés par Israël, par le point de passage de Kerem Shalom dans la bande de Gaza. Le rapport accuse les autorités israéliennes d'avoir commis des actes de torture contre certains de ses employés, arrêtés donc dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Selon les termes du communiqué, des rescapés ont rapporté des choses atroces lors de leur détention et de leurs interrogatoires par les autorités israéliennes, allant de mauvais traitements à des abus et de l'exploitation sexuelle. Par ailleurs, Philippe Lazzarini a déclaré que son agence est confrontée à une campagne délibérée et concertée visant à saper ses opérations et, en fin de compte, à y mettre un terme. Et il rajoute que l'UNROI serait bientôt dans l'incapacité de remplir son mandat en raison des réductions de financement. Ces réductions étaient intervenues suite aux allégations d'Israël selon lesquelles les employés de l'agence auraient été complices des attaques du Hamas en octobre. En réponse aux accusations d'exaction, l'armée israélienne a accusé l'UNROI d'employer plus de 450 terroristes du Hamas et d'autres organisations dans la bande de Gaza. Mais les Nations Unies notent que, pour l'instant, Israël n'a partagé aucune preuve de ses accusations avec les enquêteurs ou avec l'UNROI. Par ailleurs, Israël a annoncé le rappel de son ambassadeur à l'ONU. Dans un message publié sur X, le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, a expliqué cette décision par la passivité présumée des Nations Unies face au Hamas. Merci beaucoup Cyril Emmeba pour ce point d'actualité. On passe désormais au premier plateau de ce Toujours Debout consacré à la commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la TNT. Vous avez certainement vu passer les auditions des dirigeants du groupe Canal Plus et de la chaîne CNews qui ont été interrogés jeudi 29 février dernier par les parlementaires sur leurs choix stratégiques et éditoriaux. L'ambiance était parfois tendue. On en parle avec le rapporteur de la commission, le député LFI au Réunion Saint-Houle et avec Latifa Houle-Quir, ex-journaliste de directrice de l'Organisation de mobilisation citoyenne, qui nous rejoindra en cours de discussion. Malheureusement, elle fait face aux aléas de la RATP. Donc, le mouvement, cette organisation citoyenne que vous connaissez bien, appelle l'ARCOM à ne pas renouveler l'autorisation de diffusion sur la TNT des chaînes du groupe Bolloré, C8 et CNews. Bonjour Aurélien Saint-Houle. Bonjour. Eh bien, ça tombe bien. J'allais ouvrir cette discussion avec vous. Ça laissera le temps à notre seconde invitée, Latifa Houle-Quir, de nous rejoindre. Vous êtes le rapporteur de la commission parlementaire d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la TNT. Cette commission a été lancée en novembre 2023. La demande de votre groupe, la France insoumise, que vise cette commission Aurélien Saint-Houle ? Elle vise quelque chose d'assez simple. En réalité, c'est un audit. Les chaînes de télévision, elles obtiennent l'autorisation de diffuser. Mais en contrepartie, elles le font sur une ressource qui est publique, qui sont des fréquences. Et la contrepartie, c'est le respect d'une réglementation et de conventions qui sont passées entre le CSA, enfin l'ancien CSA qui est devenu l'ARCOM, et elle-même. Et donc, après des années et des années de pratique, je me suis dit qu'il était intéressant d'aller vérifier que ces chaînes avaient bien rempli leurs obligations. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu subjectif. Quand on regarde ou on ne regarde pas, on se fait une idée des chaînes, mais on ne va pas forcément vérifier. Alors moi, j'avais à l'esprit, par exemple, que TF1, je le savais, avait des obligations en matière de programmation culturelle. Et je trouvais assez bizarre que cette programmation, je n'en ai jamais vu grand-chose. Et donc, la commission d'enquête m'a permis, par exemple, de vérifier que cet engagement, à l'époque de la privatisation, on parlait du mieux-disant culturel. En 87, c'était l'argument pour faire passer la pilule à ceux qui ne voulaient pas de la privatisation de TF1. On avait dit, non, mais ce sera l'occasion d'avoir une programmation culturelle étoffée. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et, par exemple, ces obligations, elles figuraient dans un décret, un décret passé en 87, pas une convention spécifiquement, un décret. Et, par exemple, ça prévoyait la diffusion d'opéras, de danses, de théâtres, etc. Bon, je crois que vous et moi, on n'a pas vu de danses, de théâtres ou d'opéras sur TF1. Je n'ai pas d'avis, en réalité, sur ce qu'il faudrait faire. Ou j'en ai un, mais je le garde pour moi pour l'instant. Mais je constate qu'entre 87 et 2021, l'abrogation de ce décret, par exemple, TF1 n'a pas été dans les clous. Et donc, ça pose la question du respect réel de leurs obligations, puis de la façon dont on fait respecter ces obligations, alors que ce soit le CSA à l'époque ou l'ARCOM aujourd'hui. Est-ce que vos conclusions, donc les conclusions de cette commission d'enquête, lie l'ARCOM, donc l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui délivre les autorisations de diffusion sur la TNT ? J'ai envie de dire, hélas, non. L'ARCOM est une autorité administrative indépendante. Donc, le président de l'ARCOM a été auditionné une première fois. Il sera réauditionné à la fin de la commission d'enquête, à la fin du cycle des auditions. L'objectif, dans un premier temps, c'était de savoir comment il travaillait, comment il se positionnait dans l'écosystème médiatique, j'ai envie de dire. Et puis, la dernière audition, je le préviens d'avance, sera peut-être un petit peu plus tendue. On lui demandera peut-être un peu plus des comptes sur ce qui s'est passé sous son mandat. Non. L'autorité est indépendante. Donc, elle prend ses décisions indépendamment, sans pression de qui que ce soit, que ce soit l'exécutif ou le législatif, en théorie. Parce qu'il y a quand même quelques soupçons que l'exécutif a pu faire pression dans les années qui ont passé sur son travail. Vous avez une affaire en tête ? J'ai une affaire qui est l'attribution même des autorisations. J'ai auditionné un ancien parlementaire qui, lui, affirme que c'est sa conviction, en tout cas, que le gouvernement, à l'époque, avait fait le nécessaire pour que les grands groupes soient satisfaits. Donc, c'était une audition publique. Je ne révèle rien en disant ça. Donc, la question peut légitimement être posée. Pour l'instant, moi, je n'ai pas d'éléments suffisamment probants pour l'affirmer. Mais en tout cas, voilà. La question de l'indépendance de l'ARCOM est un sujet, évidemment, extrêmement important. Là, il va y avoir un renouvellement de nombreuses fréquences. Il faut s'assurer que le gouvernement, que ce soit le président de la République ou la ministre de la Culture, par exemple, respecte totalement l'indépendance de l'ARCOM pour que celle-ci puisse prendre des décisions le moment venu. En revanche, le rapport, il y aura des propositions. Donc, l'objectif, c'est de mettre en débat certaines idées sur le rôle de l'ARCOM, sa gouvernance, la présence éventuellement d'usagers, de parlementaires, etc. On verra comment on arrive à articuler tout ça. Je le disais, l'ambiance était plutôt tendue lors de l'audition, notamment, de Maxime Saada, qui est le président du directeur du groupe Canapus, qui n'a pas compris votre question, Aurélien Saint-Toul. On écoute. La première question à vous, monsieur Saada. Considérez-vous que Canal remplit des missions d'intérêts publics ? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Ça commence mal. Mon objectif, moi, est de satisfaire les gens qui s'abonnent et qui payent chaque mois. Est-ce que vous considérez que Canal Plus remplit des missions d'intérêts publics ? Je ne vous demande pas quel est le modèle économique. Vous l'avez expliqué. Je ne vous demande pas quel est votre projet commercial. Je vous demande est-ce que Canal remplit des missions d'intérêts publics ? Vous parlez du groupe ou de la chaîne Canal Plus ? Le groupe Canal Plus ? Pardon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si la question est-ce que Canal Plus est un service public, je reprenais non. France Télévisions est un service public. Canal Plus est un groupe privé qui cherche en revanche à satisfaire un maximum de publics, et en particulier soit ses abonnés pour le payant, soit les téléspectateurs qui peuvent accéder à la TNT ou nos chaînes gratuites sur toutes les plateformes, et un maximum de téléspectateurs. Alors Aurélien Saint-Toul, on vous offre ce soir l'occasion de clarifier votre question au cas où Maxime Saada nous regarderait par le plus grand des hasards. Où souhaitiez-vous en venir ? Alors effectivement, je crois qu'il a très bien compris la question et qu'il a cherché à ne pas y répondre tout de suite, ou de se donner le temps au moins de la réflexion. Bon, c'est le jeu de cette commission d'enquête, de toute commission d'enquête. Évidemment, il ne faut pas que ce qu'on dit puisse être utilisé ensuite contre nous, donc c'est le jeu. En revanche, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris la question parce que, évidemment, j'avais une idée derrière la tête. Canal+, utilise sa position de financeur principal du cinéma français pour essayer d'obtenir d'autres choses. C'est de notoriété publique ou un secret de polychinelle. Donc, pour justifier sa position et s'assurer que la totalité des chaînes du groupe Canal continue à être considérée, voire même à obtenir des autorisations, eh bien, elle met dans la balance sa crédibilité de financeur du cinéma. Et donc, je posais la question de la nature réellement de son activité. Parce que si on les écoute, là, vous ne voyez que la première question. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu un laïus introductif qui est normal de toutes les personnes qui étaient présentes. Et donc, M. Saada nous a expliqué à quel point son entreprise était vertueuse et que l'ensemble du système est vertueux. D'une certaine façon, on regarde. Il y a des recettes publicitaires. Et puis, ça finance du cinéma, etc., etc. Et donc, l'objectif est de se demander s'il n'y a pas un autre modèle possible sans passer par du financement d'annonceurs, sans passer par la rémunération d'actionnaires, etc., qui serait tout aussi efficace ou vertueux. Donc, moi, je n'ai pas de plan B pour l'instant. Mais la question peut se poser. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on dirige le groupe Canal, on ne le fait pas par philanthropie. On le fait parce qu'on a des intérêts économiques. Et la réponse est très claire. C'est une activité économique. C'est une entreprise commerciale dont acte. Il ne faut pas nous expliquer que, par ailleurs, ce sont des mécènes. Ce ne sont pas des mécènes. – Laurence Ferrari, Pascal Praud ou encore Sonia Mabrouk ont été entendus dans le cadre de cette commission d'enquête. Cyril Hanouna, l'animateur vedette de C8, devrait être auditionné le 4 mars prochain. Mais le 4 mars, c'est passé, je crois. – Le 14 mars. – 14, pardon, merci. Mais il a fait savoir qu'il ne répondra pas à la convocation. On écoute. – Ils m'ont convoqué le 14 mars, sous serment. – J'ai reçu, j'ai reçu. – Ça y est, vous l'avez ? – Malheureusement, 14 mars, je ne vais pas leur dire tout de suite. Je vais leur écrire. 14 mars, c'est un jeudi à 14h. Les chéris, Hanouna, il bosse. – Ça se paye, ça. – Donc je suis en enregistrant. – Ah oui, c'est vrai ? – Je ne peux pas. – Tu es décalé ? – Écoutez, il faudra qu'il change la date. Sinon, malheureusement, je ne pourrais pas venir. Ça me fait beaucoup de peine, mais bon, les chéris, je ne pourrais pas venir. – Aurélien Saint-Houle, est-ce que vous irez le chercher, Cyril Hanouna ? – Non, il n'y aura pas besoin. Il a changé de version. Je ne sais pas si celle-là est la première ou la deuxième, je ne sais plus. Mais dans un premier temps, je crois qu'il avait dit, « Oh, j'irai, c'est intéressant ». En face de lui, on lui avait répondu, « Mais oui, allez-y, c'est très intéressant ». Bon, là, il fanfaronne un peu, mais je pense qu'il ne fanfaronnera pas devant la commission. C'est pas l'attitude qu'il faut avoir. Et je crois qu'il est suffisamment intelligent pour l'éviter. – Maxime Saada a pris la défense de Cyril Hanouna durant son audition dans une séquence de son émission « Touche pas à mon poste » diffusée le 10 novembre dernier. L'animateur vedette de C8 avait qualifié le député de la France insoumise et ancien chroniqueur de l'émission Louis Boyard de, je cite, « un maire de tocard et d'abruti ». L'Arcom avait été saisi et a prononcé une amende de 3,5 millions d'euros contre C8, une sanction jugée complètement disproportionnée par le groupe Canal+. Et malgré la lourde sanction pécuniaire, Maxime Saada a loué la nature, le spontané, le naturel et le franc-parler de Cyril Hanouna. – C'est sa spontanéité, c'est son naturel, c'est son franc-parler et que ça peut donner lieu quand on est en direct, en effet, et c'est très important le direct, à des débordements, comme celui que vous avez cité, qui nous avalent une sanction. Et que c'est un risque que nous prenons, mais quand on est sanctionné, on se conforme à la sanction. Et comme le rappelait Laetitia Ménacé il y a quelques secondes, c'est très rare quand on voit le nombre d'heures que l'on produit et que le nombre d'heures de Cyril Hanouna, il n'y a pas d'équivalent à Cyril Hanouna aujourd'hui à la télévision. La plupart des émissions sont enregistrées ou avec un léger différé. Ce n'est pas le cas des émissions de Cyril Hanouna. Il est en direct, il prend un risque, nous prenons un risque, c'est ce qui explique son succès et c'est un risque que nous assumons pleinement. – On doit comprendre que les sanctions pécuniaires de l'Arcom ne sont pas suffisamment, pourtant élevées, dissuasives face à des géants très riches comme Canal+. – C'est très vraisemblable, en tout cas, c'est l'interprétation vers laquelle moi, je vais sans doute m'orienter dans mon rapport. Ce qui est très impressionnant, c'est cette idée qu'ils prennent un risque et qu'ils sont prêts à l'assumer. Mais quand vous roulez à 200 km heure sur une autoroute, ou pas une autoroute d'ailleurs, vous pouvez arriver en disant, « Oh, mais il n'y a pas eu d'accident, j'ai pris mon risque. » – D'accord, merci. – Moi, je prends votre permis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a des engagements qui sont pris, il y a des obligations. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas mort d'homme, comme on dit, qu'il n'y a pas des obligations. – Et s'il faudrait aller plus loin que des sanctions pécuniaires ? – Des sanctions pécuniaires, c'est possible. On peut varier le type de sanctions. L'Arcom a tout un éventail. Une des questions qui se posent, c'est de savoir si l'Arcom a mobilisé vraiment tout l'arsenal dont elle dispose pour être enfin obéie. En réalité, depuis des années, elle multiplie. Alors, vous avez différents niveaux. Vous avez le courrier, la mise en demeure, etc. Mais c'est un peu la blague de Coluche. Attention, on a eu un blâme. Mais il ne faut pas plaisanter avec un blâme. Au bout de 50 blâmes, vous avez un avertissement. Au bout de 50 avertissements, vous pouvez avoir une amende. Donc, on en est un peu là. Moi, je crois qu'il va falloir être un petit peu plus rigoureux. Ça ne me paraît pas possible qu'on puisse jouer à ce jeu. Retenez-moi ou je fais un malheur. Il y a un moment, il va falloir se faire obéir. Donc, voilà, toutes les options sont sur la table. Jusqu'au non-renouvellement, on en parlera avec ma vis-à-vis. Et voilà. Latifa Houlkouir est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du mouvement. C'est une organisation de mobilisation citoyenne. Vous avez lancé aux côtés de la députée Génération Sophie Taillé-Pollian une pétition qui appelle l'Arcom à ne pas renouveler l'autorisation de diffusion des chaînes CNews et C8 sur la TNT. Quels sont les principaux griefs que vous accusez, que vous adressez aux chaînes de Bolloré ? Oui. Alors, effectivement, cette pétition et la demande qui est celle du non-renouvellement, pourquoi on a décidé de faire cette demande ? Là, ça fait suite à ce qui vient d'être dit sur la multiplication des sanctions, sur des propos racistes, sexistes, sur la désinformation, etc., que l'on a tous et toutes pu constater malheureusement. Et effectivement, c'est-à-dire, quand on regarde les conventions et de C8 et de CNews et quand on regarde les contenus produits, il y a un problème parce que ça contrevient souvent et de manière beaucoup trop récurrente aux obligations, y compris déontologiques qui sont celles de la chaîne. On parlait tout de suite, on entendait Maxime Saada dire « Oui, mais c'est son tempérament, Cyril Hanouna, etc. » « Oui, mais un présentateur est tenu déontologiquement de tenir son plateau, comme on dit, et de veiller à ce que tous les propos qui soient dits soient de reprendre les gens quand ils tiennent des propos diffamatoires, racistes, sexistes, de les reprendre, de les corriger, de juste contrôler son antenne, de contrôler les propos. » Lorsqu'on est dans une situation, Cyril Hanouna ne fait pas ça, lui-même, comme on le dit, dans cette spontanéité, je ne savais pas qu'on pouvait dire tout et n'importe quoi, en disant « Ah oui, mais désolé, j'étais spontanée. » Enfin, ça n'a pas de sens. Et sur la question, justement, des sanctions, on l'a vu, Maxime Saada a dit « Ok, on a payé cher 3,5 millions d'euros, mais pour autant, on soutient notre animateur. Qu'est-ce qu'il faudrait déployer comme autres sanctions ? » Oui, je pense que, comme on l'a dit, l'ARCOM a sûrement d'autres moyens, d'autres sanctions, d'autres procédures à mettre en œuvre. Après, moi, je m'interroge aussi sur le fait de savoir si est-ce que l'ARCOM et nos procédures de contrôle sont suffisamment adaptées ou est-ce qu'on n'est pas face à C8, à CNews, au groupe Canal et aussi à la volonté politique de Vincent Bolloré. Est-ce qu'en fait, ce n'est pas inadapté ? Ou est-ce qu'on est face à un genre d'ovni ? Et en fait, le système n'est plus adapté. Nous, ce qu'on demande, les gens nous ont aussi beaucoup reproché cette histoire de liberté d'expression, etc. Mais en fait, C8, CNews disposent d'un canal public, gratuit. Et à ce titre, ils sont tenus un certain nombre d'obligations. S'ils veulent exactement produire les mêmes choses, les mêmes contenus, ils peuvent le faire ailleurs que sur un canal public et octroyés par la puissance publique. Donc voilà, là, pour moi, il y a vraiment un problème. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur cette demande de non-renouvellement parce que pour nous, il n'y avait pas de demande intermédiaire. Et voilà, encore une fois, regardez les conventions, regardez les propos qui sont tenus. Il n'y a pas besoin d'être fin juriste ou quoi que ce soit pour comprendre que c'est complètement hors de la convention, d'où le nombre de sanctions qui ont été émises. Mais c'est vraiment ça, c'est en fait, jusqu'à quand on va sanctionner ? En plus, il n'y a rien qui a changé. Donc votre appel à ne pas renouveler l'agrément. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui a changé sur les dernières années, depuis les précédentes conventions, depuis toutes les sanctions qui ont été prises ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, moi, je n'ai rien vu changer dans les contenus produits par ces chaînes-là. Donc c'est vraiment, ils se payent un forfait pour... Oui, ils se payent, vraiment. Ils se payent la possibilité de contrevenir à leur convention. Ils ont les moyens de le faire, les moyens financiers. Sur la question de la liberté d'expression que vous avez soulevée, la question aussi du pluralisme, la députée, donc Génération Sophie Taillé-Pollian, qui soutient votre appel au non-renouvellement, a été interpellée dans le cadre de cette commission d'enquête par Thomas Bauder, qui est le directeur, si je ne dis pas de bêtises, de l'information de CNews. Vous, votre conception du pluralisme passe par l'interdiction des chaînes et des rédactions, puisque vous êtes à l'initiative de cette pétition qui veut interdire CNews. Est-ce que c'est un argument que vous entendez ? Comment promouvoir le pluralisme, en appelant au non-renouvellement l'autorisation de diffuser sur la TNT ? En fait, c'est simple. Il y a déjà, concernant CNews, on part sur la question du pluralisme d'opinion. Et déjà, il y a la question de savoir s'ils produisent de l'information. Qu'est-ce que CNews aujourd'hui ? Est-ce que c'est une chaîne d'information ? Est-ce que c'est une chaîne d'opinion ? Tout nous porte à croire, quand on regarde les contenus et les émissions, que ça tend plus vers une chaîne d'opinion ? Et au-delà de ça, dans le fait d'être une chaîne d'opinion, ce qui est contraire aussi à la Convention, c'est qu'on n'a que... L'année dernière, en 2022 ou en 2023, c'était 78% d'invités soit de droite, soit d'extrême droite. Voilà. Là, c'est factuel. Là, il est en train de faire parfois des procès d'intention. Mais là, on a des données factuelles sur CNews qui montrent que le pluralisme des opinions n'est pas assuré sur ces deux chaînes-là. Aurélien Sartoul. Oui, peut-être préciser quelque chose. Il y a une définition fausse, une utilisation fallacieuse de la notion de liberté d'expression. Parce que si c'était une question de liberté d'expression, alors Thomas Bauder serait en train de se mobiliser pour vous permettre à vous d'avoir un canal sur la TNT. Il dirait, le média, on n'est pas d'accord, mais on veut qu'il soit présent, etc. Évidemment, ce n'est pas ce qu'ils font. Ce dont il est question, ce n'est pas de la liberté d'expression. C'est du droit du public à bénéficier d'une chaîne de qualité pour plein de raisons, soit sur de l'information, en l'occurrence pour CNews, mais qui respecte ses engagements. Ce n'est pas de problème de liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est la possibilité de dire des choses légales qui ne vous mènent pas en prison. Ça, c'est la liberté d'expression. Et que je sache, on n'a jamais menacé qui que ce soit d'aller en prison. Il y a des personnes qui disent des choses illégales. La liberté d'expression, elle a certaines limites. Vous ne pouvez pas injurier les gens, vous ne pouvez pas calomnier, etc. Donc, quand on est dans la liberté d'expression, en général, on est à côté. Il faut être capable de vérifier qu'il y a des limites. Et là, en l'occurrence, la limite, c'est celle des obligations qu'ils ont contractées. Donc, moi, mon travail de rapporteur dans cette commission d'enquête, c'est bien d'aller vérifier, de documenter s'ils respectent ou non la Convention. Ce n'est pas un problème de choix. Ils seraient d'extrême-gauche. Ça me poserait peut-être un peu moins de problèmes. Je me sentirais peut-être un peu plus en phase avec leur raisonnement. Mais il y aurait un problème légal. Sur cette question, encore une fois, de la liberté d'expression, il faut se rendre compte que les chaînes de télévision n'ont pas le même genre d'obligation que la presse écrite. La presse écrite, il y a la possibilité d'avoir un titre d'opinion. Il y a une presse de droite, une presse de gauche, et tout le monde le sait. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ce ne sont pas des ressources publiques qui sont allouées aux journaux. Donc, vous prenez un... Et puis, en plus, vous prenez un abonnement. Ou alors, vous achetez le numéro. Donc, quand vous achetez le Figaro, vous savez ce qui va se passer. Et si vous le laissez traîner à la maison, votre enfant va tomber sur un journal de droite. Mais c'est votre responsabilité de parent. Si vous n'êtes pas à la maison et que vous avez un enfant qui allume une chaîne qui est gratuite, en clair, etc., il va tomber sur un programme que vous, en tant que citoyen, vous pouvez préférer qu'il ne voit pas. Et d'une certaine façon, c'est à ça que servent les conventions, à s'assurer que, quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas la panacée, ce ne sera pas un gros problème si, en journée, vous avez un gamin qui vous échappe. Je donne cet exemple un peu amusant. Mais c'est aussi ça, le corréla de la Convention. Il y a une obligation qui est contractée. Donc, ce n'est pas leur liberté d'expression qui est en cause. C'est la licence qu'ils s'accordent, donc l'excès de liberté qu'ils se donnent pour dire tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui est en cause et c'est ça qu'il faut documenter. Et Aurélien Sainteau, vous le soutenez, l'appel du mouvement adressé donc aux dirigeants et aux membres de l'ARCOM à ne pas renouveler l'agrément... Alors moi, en tant que rapporteur, je vais me laisser le temps de signer un rapport et de l'écrire pour dire si je pense qu'il faut ne pas renouveler, etc. Je comprendrais que mes collègues le fassent, que mes camarades éventuellement le fassent. Je n'ai pas de souci avec cette idée. Vous êtes tenu en dehors de réserve pour le moment ? Non, c'est moi qui m'y astreint d'une certaine façon. On m'a reproché d'avoir dit que j'assumais ma partialité, évidemment. C'est Maxime Sadar qui vous a dit que vous étiez manqué d'impartialité. Et après, en conférence de presse, on m'a interrogé. J'ai dit mais oui, je suis partial. Par construction, je suis partial. Je suis membre d'une formation politique. Ce sont des adversaires politiques. Ce qui est en cause aussi, c'est de se rendre compte de ça. C'est qu'aujourd'hui, dans le système médiatique, il y a une partie quand même, si ce n'est le système lui-même, qui est une forme d'adversaire politique. Ce sont des gens qui développent un argumentaire politique. Personne ne s'étonne si je vous dis que je suis un adversaire politique de Pascal Praud qui se définit lui-même publiquement comme un hyper conservateur. Bon, ces choses-là sont ridicules. C'est enfantin. Alors pourquoi on est partial ? Ou partiaux ? Tout simplement parce qu'on est partie prenante de tout ça. Je ne suis pas un juge d'instruction et je ne suis pas là pour juger d'un assassinat ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est tellement évident, c'est tellement compris par tout le monde, y compris dans l'institution, qu'à l'Assemblée nationale, dans un cas comme celui-là, eh bien on a un président d'une couleur politique et on a un rapporteur d'une autre couleur politique. Donc on a un dispositif. Être partial, ça n'empêche pas d'établir des faits, ça n'empêche pas de discuter, ça n'empêche pas, etc., etc. Et à la fin, leur rapport sera voté par un bureau. La possibilité de publier ce texte sera décidée en bureau. Donc voilà, ils ont quelques garanties. C'est une façon d'essayer de retourner le problème, mais ce n'est pas très intéressant. Dans une décision rendue publique le 13 février dernier, le Conseil d'État a demandé à l'ARCOM de prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités, pas uniquement le temps d'intervention des personnalités politiques. Cette décision a été vue par beaucoup comme visant spécifiquement ces news. Latifa Oulkuir, est-ce que vous pensez que cette décision justement peut aider à convaincre l'ARCOM de répondre favorablement à votre appel ? Oui, je pense déjà que ça montre que la plus haute juridiction administrative de notre pays appelle CNews, C8, etc., à faire attention à la question du pluralisme et en fait à effectivement, enfin logiquement, élargir le spectre d'appréciation concernant les personnalités qui sont invitées sur la chaîne. Donc c'était celui, je crois, à recours de RSF sur déjà cette question de façon qui, depuis plusieurs années, qui inquiètent des journalistes, des observateurs, des politiques, etc. Donc c'est déjà une étape importante qu'il y ait ça. Après, peut-être que c'est ce qui va faire qu'il y aura des modifications significatives dans la manière de fonctionner de CNews. Donc ça, c'est à voir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Mais voilà, en fait, c'est aussi une manière de dire qu'il y a un véritable problème auquel il va falloir trouver une solution, mais il y a un véritable problème avec ces chaînes-là. On a un véritable problème avec la question du respect du pluralisme, avec la diffusion d'idées d'extrême-droite et une surreprésentation des invités de droite et d'extrême-droite. Le problème, aujourd'hui, il est constaté par tout le monde. Maintenant, il est temps de passer aux solutions et aux actions pour essayer. Voilà, enfin, le constat, encore une fois, il est fait par tout le monde. Mais comment, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour améliorer ça ? Votre pétition a collecté près de 54 000 signatures. L'objectif, c'est 100 000. Oui, logiquement. L'objectif, c'est un maximum de personnes qui rejoindraient ce mouvement-là et la demande du non-renouvellement. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui signent, qui sont téléspectateurs, qui regardent la télé, etc., et qui disent « Oui, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre de zapper, de tomber là-dessus sur des propos qui tournent en boucle ou une partie de la population qui regarde ces chaînes-là et qui est insultée aussi dans son identité toute la journée sur CNews, par exemple. Donc voilà, ce n'est pas seulement une demande qui est faite par des associatifs ou des militants ou des politiques. Quand on voit tous les commentaires, des membres ou des personnes qui ont signé la pétition et qui aussi disent « Oui, effectivement, on en a marre. On en a marre d'avoir la télévision, toutes ces idées-là d'extrême-droite sur ces chaînes-là. » Donc c'est aussi important à entendre et parce qu'en fait, aussi, l'ARCOM, dans son processus, avait fait une phase de consultation citoyenne qui a commencé, c'était il y a quelques semaines ou quelques mois déjà. Donc ça marque l'importance aussi de la voix des citoyens et de leur point de vue sur cette question-là. Ce n'est pas quelque chose qui est énormément médiatisé, cette phase de consultation citoyenne auprès de l'ARCOM. Donc je ne sais pas combien ils ont recueilli d'avis ou de participation, etc. là-dessus. Deux, un du Coréen Saint-Toul. Voilà, deux. Et pourquoi on arrive à mobiliser au moins plus de 50 000 personnes en moins d'un mois sur cette pétition-là avec cette demande et encore une fois avec tous les commentaires que l'on reçoit. Donc oui, on ne peut pas dire « Allez, on peut dire aux citoyens « Oui, venez participer » et de ne pas faire en sorte qu'ils puissent vraiment s'exprimer sur cette question et ensuite dérouler le processus d'attribution des canaux sans prendre en compte la voix des citoyens et des citoyennes. Aurélien Saint-Tout. Deux choses pour compléter ce qui vient d'être dit. Donc oui, deux contributions de particuliers à cet appel. La contribution qui a été lancée en juillet, je crois, ou septembre dernier, je ne sais plus. Enfin, pendant l'été, deux contributions et le reste étant des professionnels et étant les chaînes. Un point à avoir à l'esprit aussi pour ceux qui nous regardent, c'est que l'ARCOM, c'est la loi, ne se saisit pas d'elle-même. Il faut qu'elle soit alertée sur un programme pour qu'elle analyse la séquence et qu'elle se prononce. Donc, n'hésitez pas. En revanche, le site Internet de l'ARCOM est assez clair et assez bien fait. Donc, si quelque chose vous passe sous les yeux, n'hésitez pas, sollicitez, faites-vous ou même la démarche, ça peut prospérer. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas que les citoyens spectateurs qui sont intéressés à tout ça. Moi, j'ai reçu des témoignages d'anciens de ITV ou de CNews qui ont quitté et qui me disent que c'est intéressant, c'est important. Il faut se rendre compte que ITV, la chaîne, en réalité, CNews a, en 2015, quand elle est reprise par Bolloré, elle fait l'objet d'une grande purge. 80% des effectifs partent. Donc, il y a eu une espèce de grand remplacement, puis qu'ils sont férus de ce genre d'expression, de toute la rédaction, de toutes les têtes. Et, évidemment, ceux qui étaient auparavant n'avaient pas une ligne politique spécialement marquée. Ce n'étaient pas des gens qui étaient des militants d'extrême-gauche ou que sais-je. c'étaient des gens qui tâchaient, dans leur diversité de convictions, de faire un travail à peu près sérieux et honnête avec les moyens qu'on leur donnait. Ce n'étaient pas très importants ces moyens à l'époque. Mais, donc, il y a quand même quelque chose qui engage plutôt... Donc, là, pour le coup, la liberté d'expression parce que ceux qui sont partis ne peuvent pas en parler. Vous avez parlé avec Jean-Baptiste Rivoire parce qu'ils ont signé des clauses de confidentialité, de non-dénigrement. Maxime Saada a dit c'est du non-dénigrement. Je lui ai demandé combien de journalistes avaient signé ces clauses. Il m'a dit je ne peux pas vous le dire à cet instant mais je vous communiquerai l'information par écrit. Et il a minimisé en disant qu'il n'y en avait pas tant que ça. D'accord. Vous avez écrit depuis ? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse écrite donc j'attends de la voir. J'espère qu'elle tardera pas trop parce que j'aimerais en disposer avant l'audition de Vincent Bolloré. Mais quoi qu'il en soit, on se rend compte que ceux qui se présentent comme les porte-voix de la liberté d'expression, ça ne les dérange pas de museler leurs journalistes quand ils partent et leur dire vous ne parlerez plus de ce qui s'est passé ici. C'est un peu Men in Black. Vous allez tout oublier. La Tifolqueur, vous l'avez dit tout à l'heure, CNews est un média d'opinion. C'est l'avis que semblent partager le député et les filles Émeric Cameroun qui a confronté Serge Nedjar, le directeur général de la chaîne CNews, à son manque de rigueur journalistique. On écoute. La question s'adresse à M. Nedjar en tant que directeur de la rédaction de CNews. M. Nedjar, est-ce que vous connaissez le nombre d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont été tués par l'armée israélienne à Gaza depuis le 8 octobre ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous le donner ? Je ne connais pas le nombre exact. Vous pouvez me le donner ? Non, non, non. Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez le nombre exact ? Oui, ce n'est pas totalement non plus le sujet de la commission d'enquête, mais vous avez votre rebond. Allez-y, M. Caron, bien sûr. Je suis surpris que vous ne connaissiez pas ce chiffre en tant que directeur de la rédaction de CNews, d'autant qu'il s'affiche en une de libération ce matin. Donc, j'apprends que vous qui dirigez une chaîne d'infos, vous ne lisez pas la presse. 30 000 victimes à Gaza. En réalité, il y en a beaucoup plus parce que ce chiffre ne tient pas compte des victimes indirectes ni n'est disparu. En réalité, nous, on a regardé CNews avec mon équipe depuis une semaine. On a constaté que vous ne parlez jamais de ce qui se passe à Gaza, si ce n'est pour adopter le point de vue du gouvernement qui est actuellement accusé par plusieurs diplomaties de commettre un génocide contre la population palestinienne. Ce matin, on apprend encore par diverses sources qu'il y a entre 70 et 170 palestiniens qui ont été tués par l'arme israélienne alors qu'ils attendaient simplement pour recevoir de l'aide humanitaire. Je ne pense pas que votre chaîne en ait parlé. Mais si l'on en croit Pascal Praud, le journalisme a changé. Si vous vous contentez d'être purement factuel et d'être un lecteur de dépêche, vous n'apprendrez rien aux gens. C'est défendu, l'animateur vedette de CNews. Je vous propose d'écouter. À 8 heures du matin, vous n'apprenez plus rien aux gens. Ils savent déjà tout. Ce qui n'était pas vrai il y a 30 ans. Il y a 30 ans, vous allumiez la radio et vous appreniez les infos du jour par la radio. Vous achetiez un journal et vous appreniez les infos, alors peut-être encore plus de temps, par le journal. Aujourd'hui, avec ça, tout se sait. Donc si vous vous contentez d'être purement factuel et d'être un lecteur de dépêche, les gens, vous ne leur apprendrez rien. Donc, il faut leur apporter effectivement une mise en perspective, un décryptage, une analyse de la polémique ou de la controverse, pourquoi pas, qui permet justement d'avoir un échange pluraliste, évidemment, avec la liberté d'expression. Latifa Houilkouir, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, directrice du mouvement, mais vous êtes également journaliste, ex-journaliste, mais formation en tout cas et ancienne directrice du Bondi Blog, donc l'expérience, vous la connaissez très bien, de la profession. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre à Pascal Praud ? En fait, c'est incroyable de dire qu'un fait, par exemple, peut se résumer à une dépêche AFP et qu'en fait, les gens savent tout le matin parce qu'ils lisent un film de dépêche ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, le danger aussi pour le journalisme, c'est ce qu'on appelle l'éditorialisation de l'information, c'est-à-dire considérer que des journalistes, des chroniqueurs, etc. peuvent se contenter de donner leur avis sur un fait, dont ils ne vont même pas avoir parfois tous les détails et dire ce qu'ils en pensent comme si ça pouvait intéresser les gens d'avoir l'avis de X ou Y sur ce qui s'est passé je ne sais où. Alors que le travail journalistique demande tellement de temps et c'est ça aussi, c'est un coût, c'est aussi le problème, c'est que c'est un coût de donner du temps un journaliste qui l'a enquêté pour savoir exactement ce qui s'est passé, pour raconter aux gens la complexité d'une situation, la complexité même d'un fait divers, la complexité d'une affaire économique, enfin bref, peu importe. Mais on a le dernier exemple, par exemple, sur ce qui s'était passé à Romain-sur-Isère et tout, comment l'extra-moire s'en est emparé au début et après, quand on a eu le temps d'avoir le travail journalistique et expliquer exactement ce qui s'est passé, c'était une toute autre histoire. Et voilà, en fait, c'est ça. Après, là-dessus, ce n'est pas effectivement parce qu'Alpreau n'est pas à blâmer à 100%, mais il y a quelque chose effectivement qui est de l'ordre des réseaux sociaux, on est dans une rapidité et c'est nous, c'est huit et leur demande de fonctionnement bénéficient de ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peut-être, c'est plus difficile de faire comprendre aux gens qu'il faut avoir du recul qu'un journaliste pour qu'il fasse son travail, il a besoin de temps, il a besoin d'argent, il a besoin de moyens pour donner une information de qualité qui puisse intéresser le plus grand nombre. C'est nous, je les as, c'est moyen. Mais voilà, en tout cas, ils ont arrêté, ce qu'ils font, c'est le moins cher en termes de coût pour une chaîne, c'est le moins cher, c'est-à-dire vous réunissez des gens autour d'un plateau, ils discutent toute la journée. Alors à part payer les taxis et les cacher des uns et des autres, ça s'arrête là. Certains sont bien payés. Ouais, voilà, mais ça s'arrête là alors que vous devez envoyer plusieurs équipes de journalistes, un caméraman, un preneur de son et là je suis dans le luxe et un journaliste toute la journée aller faire des reportages ici et là. C'est un budget, c'est un budget, mais effectivement, c'est la vision du journalisme de Pascal Praud et là quand on l'entend, mais c'est... Elle est face à une forme de dénui. Non mais c'est aberrant d'entendre ça. Ouais, c'est ça, de dire non mais de toute façon vous allez leur apprendre quoi aux gens. Mais justement, c'est ça aussi, il y a des journalistes. Moi je vais chercher les sujets qui vont intéresser les gens, avoir un angle différent sur un sujet que les journalistes aussi pensent contre eux-mêmes au lieu de donner leur avis. C'est-à-dire, est-ce que tiens, je vais faire ce sujet, j'ai ces idées-là en tête, est-ce qu'elles sont vraies en fait ? Et est-ce qu'il ne faut pas que je réfléchisse contre moi-même ? Et c'est un travail constant de réflexion contre soi-même et non pas de donner son avis bien confortablement assis sur un siège en se disant mais bien sûr que j'ai raison et sans quasiment jamais être en contact avec le réel. Enfin voilà, à un moment donné, j'ai un peu plus de respect pour le métier de journaliste Pascal Praud s'il vous plaît. Aurélien Saint-Toul, cette séquence vous a fait sourire jaune, j'imagine. Vous voulez peut-être la commenter ? D'abord, oui, je crois qu'une dépêche AFP ou une dépêche tout court, ça n'est pas une information, c'est le point de départ d'une information. Je ne suis pas journaliste mais il me semble qu'effectivement si c'est le prétexte à donner son opinion, il y a des gens qui sont mandatés pour donner leur opinion. Ils font de la politique, ils assument en fait, ils sont militants, ils ne sont pas forcément experts de tout mais en revanche, on leur demande d'avoir un point de vue et de l'exprimer au nom des personnes qui les ont mandatées. Les journalistes ne sont pas dans cette situation-là. Donc on peut se demander et c'est une des questions qui est posée de façon récurrente dans la commission d'enquête, qui sont ces personnes qui interviennent et est-ce qu'elles donnent de l'information complémentaire parce qu'elles sont expertes ou est-ce qu'elles donnent leur opinion ? Si vous mettez cette question sur la table, vous allez régler une grande partie du problème sur la question du pluralisme et du décompte du temps de parole. Si vous faites parler tel ou tel d'uniforme à l'école, de taux de criminalité, évidemment, il ne va vous donner que son avis parce qu'il n'est pas spécialiste de tout, personne ne peut être spécialiste de tout. Faites venir quelqu'un qui est spécialiste, y compris des questions scolaires, quelqu'un qui est spécialiste des questions judiciaires, quelqu'un qui est spécialiste de ceci, de cela. À la fin, peut-être qu'ils auront une sensibilité proche mais ce ne sera pas toujours les mêmes qu'on verra et on n'aura pas besoin de les étiqueter parce que dans le fond, les points de vue vont peut-être être un peu plus informés et plus sérieux parce que quand même, le corrélat de tout ça, c'est que ce ne sont pas des informations qui sont délivrées. Quand je demande à Pascal Praud pourquoi quand il a commenté la décision du Conseil d'État, il a expliqué qu'elle ne s'appliquerait que à CNews alors que c'est faux et que tous les dirigeants du groupe l'ont acté devant nous, devant la commission d'enquête parce qu'ils étaient sous serment. Ils ont été obligés, Laurence Ferrari et Pascal Praud, de nous dire, Laurence Ferrari, en tout cas, a dit peut-être que sur le moment, on ne le savait pas. Pour ne pas mentir, ils ont préféré plaider l'incompétence. Mais c'est un problème si vous êtes incompétent et que vous partagez comme ça pendant des heures et des heures une information erronée, c'est que vous n'avez pas bien fait votre travail. Encore une fois, il y a des gens qui sont licenciés quand ils ne font pas bien leur travail. Eux, ils ne sont pas licenciés parce que comme ils confirment ce qu'espèrent ou ce que croient une grande partie de leur public et que vraisemblablement ils satisfont aussi l'actionnaire de cette façon-là, eh bien, on leur laisse tout passer. Par ailleurs, Pascal Praud, je ne lui ai pas dit pendant la commission d'enquête, mais je pense que c'est bon que tout le monde le sache et se le rappelle. S'il est en poste aujourd'hui à CNews, c'est vraisemblablement parce qu'en 2015, pendant la grande grève de 31 jours, enfin 2016 pardon, de 31 jours qui a eu lieu à CNews, il est de notoriété publique qu'il faisait des allers-retours entre l'AG des grévistes qui représentait plus de 90% de la chaîne en fin de la rédaction et le bureau de M. Nedjar qui était déjà le patron. Donc bon, vous savez, pour ce qui est de la probité, le sens de l'honneur ou ces choses-là, M. Praud, il est très mal placé pour parler. On va devoir bientôt rendre l'antenne. J'ai quand même envie de vous faire réagir à la défense, on va dire, de Thomas Bauder, on en a parlé tout à l'heure, le directeur de l'information de CNews qui a tenté de justifier le choix du journaliste et aujourd'hui, enfin polémiste, multirédicidiviste, président de Reconquête, ancien candidat à l'élection présidentielle, Éric Zemmour, voici ce qu'il dit à son sujet. Quant à Éric Zemmour, sur son agenda, moi, je n'ai pas l'agenda d'Éric Zemmour. J'ai un journaliste, un chroniqueur, un éditorialiste que toutes les chaînes d'info s'arrachent et que Serge Néjar essaye de convaincre de venir chez nous. quand Éric Zemmour arrive, je suis très content et en fait, on travaille avec Éric Zemmour, je vous le dis, parce que j'ai travaillé avec lui spécifiquement pour effectivement qu'on reste dans l'actualité et dans l'information et pas dans un quelconque agenda ou je ne sais quoi. Ce qui m'importait, c'était son regard sur l'actualité. Est-ce qu'un directeur d'une chaîne peut plaider la bonne foi ou l'ignorance ? Est-ce que c'est vraiment sérieux ? Là, on entend un directeur qui dit qu'il est content d'avoir quelqu'un qui est condamné pour provocation à l'année raciale rejoindre sa chaîne. Il dit qu'il ignorait son agenda. Alors ça, non, mais bon, à un moment donné, restons, j'allais dire, sérieux. Mais juste ça, en fait, c'est qu'à ce moment-là, là encore, il n'y a aucune expression de dire, on s'en fiche de tout ce pourquoi il a été condamné, des discours qu'il a pu tenir, ça n'a pas d'importance. Et en fait, réduire des opinions d'extrême droite, encore une fois, en fait, ça n'a pas, ça ne porte manifestement pas atteinte à son honneur au point qu'il puisse rejoindre une chaîne. Et voilà, enfin, c'est, ouais, c'est incroyable d'entendre ça, en fait. Quand on réfléchit deux minutes, c'est incroyable d'entendre ça et qu'il puisse le dire très sereinement, en fait. Aurélien Satoul sur Eric Zemmour. Alors, il y a une dimension idéologique qui vient d'être évoquée, mais il y a aussi la dimension économique. On en a parlé tout à l'heure, le choix de faire des plateaux, d'avoir de l'opinion en permanence, ça coûte très peu par rapport au reste. Moi, ça fait partie d'ailleurs des choses que je vais proposer. Je vais demander que l'ARCOM tienne compte de critères, de fonctionnement, en fait, d'une chaîne d'information à un ratio de salariés, etc., de CDI pour faire tourner une chaîne. Ce n'est pas possible de faire tourner qu'avec des pigistes, etc. Donc, il y a des conditions matérielles pour que ça marche bien. Et puis, il y a quand même quelque chose à avoir à l'esprit, c'est que le modèle économique de ces chaînes, pour l'instant, est déficitaire. Alors, la provocation permet de consolider un segment, de pouvoir avoir un public fidèle, même s'il n'est pas suffisant encore pour rendre la chaîne tout à fait rentable. Mais évidemment, ça fait partie des stratégies de l'ensemble des chaînes. Donc, je voudrais quand même un petit peu élargir parce que ce n'est pas qu'une commission d'enquête sur CNews ou sur les chaînes du groupe Canal. C'est bien sûr l'ensemble des chaînes. Et c'est quand même important qu'on se pose tous maintenant, 35 ans après, la question de ce que fait la marchandisation ou en tout cas la libéralisation du marché de l'audiovisuel sur la programmation. Voilà. On est avec des chaînes qui ont des logiques de consolidation d'un segment du marché avec un public de 15 à 39 ans, etc. Et donc, tout ce qui était proposé au moment de la libéralisation qui était de dire qu'on aurait des programmes de plus grande qualité, etc., s'avère en réalité assez largement faux. On est dans une logique plutôt du moins-disant, de la baisse des coûts et de l'explosion aussi des publics avec une offre de niche pour certains publics parce que les chaînes vont essayer d'être rentables en sécurisant leur capacité à faire évoluer de 0,4%, 0,5% leur cible publicitaire. C'était très évident, par exemple, dans l'audition du groupe Énergie. Donc, si vous êtes très curieux, vous pouvez voir ça. Et les auditions devraient se poursuivre jusqu'à quand ? Alors, on a pour l'instant jusqu'au 21 mars. Le rapport, enfin, la commission, de toute façon, sera close officiellement. La loi nous y oblige le 8 mai. Donc, la présentation du rapport se fera dans la semaine qui précède grosso modo. Très bien. Et l'ARCOM devrait se décider donc en 2025. C'est à ce moment-là qu'on saura si elle va renouveler ou non l'agrément, l'autorisation de diffuser sur la TNT pour les chaînes et notamment CNews. Et c'est 8, si vous aviez un dernier mot Latifia ou le queer à adresser à celles et ceux qui nous regardent pour les convaincre à signer cet appel. Ça serait lequel ? Ce serait de dire que pendant plusieurs années au lieu de parfois s'indigner et à raison à partager d'exercits en disant c'est pas possible sur les réseaux sociaux ou même parfois en signalant même si ça donne lieu à des sanctions et c'est bien et dire que là c'est un moment décisif pour se mobiliser pour essayer d'agir pour le paysage audiovisuel français en fait de manière générale ça ne concerne pas que CNews et CNews on voit que c'est un impact sur les autres chaînes qui après font la course qui va être le plus choquant qui va avoir l'invité le plus sulfureux entre guillemets donc c'est un impact aussi sur les autres chaînes c'est ça qui est important c'est que c'est pas que CNews et CNews dans leur coin c'est qu'il y a vraiment des répercussions pour tous les médias audiovisuels aujourd'hui donc c'est vraiment ça qui est important c'est que pour dire aux gens c'est le moment en fait c'est maintenant ou après si c'est renouvelé c'est dans 5 ans mais il faut se dire que c'est maintenant Merci beaucoup Latifol Queer et journaliste et directrice de l'organisation de mobilisation citoyenne Le Mouvement Vous pouvez d'ailleurs retrouver la pétition sur leur site et merci à vous Aurélien Saint-Tou le député et l'effet rapporteur de la commission parlementaire d'enquête sur l'attribution le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la TNT Merci d'avoir répondu à nos questions et merci à vous d'avoir regardé cette première partie d'émission Il est temps pour moi de céder ma place à mon camarade Julien Théry animera une discussion autour du mouvement MeToo au cinéma avec Emmanuel Burdeau ancien rédacteur-chef des cahiers du cinéma Marina Déac cinéaste et aussi Tannes Lacurie critique cinéma on vous fait patienter avec un petit clip d'autopromo le temps de préparer le second plateau Pour 270 contre 265 L'Assemblée nationale a adopté Le projet de loi pour contrôler l'immigration améliorer l'intégration a donc été retoqué avant même d'être examiné à l'Assemblée nationale On ne peut plus mépriser à ce point-là le Parlement Attention aux zones d'incertitude et à l'inflation de textes durs Pendant plus de 10 jours l'équipe du Média était sur tous les fronts pour couvrir la loi Darmanin De la motion de rejet au vote c'est près de 12 heures d'émission dédiées au sujet La loi Asile et Immigration va-t-elle bouleverser la politique française ? On peut tout de même se réjouir d'une victoire idéologique du Rassemblement national Madame Le Pen elle court comme le coq de Chanteclerc et essaie de faire croire qu'elle fait lever le soleil On parle de la vie de la survie de milliers de personnes Il faut qu'à l'Assemblée nationale on empêche systématiquement tout de fonctionner Une télé d'info sur les terrains à l'Assemblée Bonsoir Lisa Bonsoir Nadia En manif En direct Indépendante et engagée c'est possible Bonsoir à toutes et tous On se souvient d'Adèle Haenel qui tend la cérémonie des Césars en février 2020 pour protester contre ce que la récompense donnée à Roman Polanski pouvait représenter concernant l'attitude du cinéma français sur les violences sexistes et sexuelles précisément au moment où elle venait ou venait d'être révélée pardon les abus du réalisateur Christophe Ruggia à son égard quand elle était jeune adolescente Quatre ans plus tard il y a quelques jours lors de la cérémonie des Césars 2024 Judith Godrech a parlé sans susciter beaucoup d'enthousiasme de son expérience je la cite de jeunes filles abusées par des réalisateurs depuis décembre dernier on le sait Judith Godrech dénonce les violences subies dans le cinéma français par les jeunes filles à partir de son cas à elle sa relation avec le réalisateur Benoît Jaco avec lequel elle a été en couple à partir de l'âge de 14 ans alors qu'il en avait 40 il y a quelques jours lors de notre quotidienne Fabrice Wimo est revenu sur le combat Judith Godrech il a reçu pour ça Marie-Coquille Chambel qui est engagée dans le mouvement MeToo théâtre ce soir dans cet épisode dont on s'autorise à penser c'est un aspect particulier de la situation dénoncée par Judith Godrech que nous allons aborder non pas l'attitude parlant de la société dans son ensemble ou la complaisance du milieu du cinéma français en général pour les violences sexistes on va aborder ça plutôt par le rôle particulier de la critique cinématographique parce que Benoît Jaco ou Jacques Doyon contre lequel Judith Godrech a aussi porté plainte pour viol sont représentatifs d'un cinéma français d'auteur par lequel elle est passée elle qui est théorisée et fortement soutenue par une tradition critique les cahiers du cinéma en particulier ont une importance particulière de cette tradition vous allez représenter aussi par d'autres revues bien sûr la plus largement diffusée sans doute étant les Téléramas au fond cette tradition critique lie de façon particulière les réalisateurs et les journalistes en tout cas les critiques de cinéma qui sont de facto journalistes même s'ils peuvent aussi être chercheurs elle aurait cette tradition beaucoup contribué à légitimer avec la caution puissante de l'art la prédation sur les jeunes filles Judith Godrech a d'ailleurs nommément cité Serge Toubiana une figure grande figure des cahiers du cinéma dans les années 70 80 et 90 alors trois invités sont avec nous ce soir pour en discuter les critiques Emmanuel Burdeau et Occitan Ladurie La Curie pardon je suis désolé il fallait que je la fasse Occitan Ladurie et la cinéaste Marina Déac c'est On s'autorise à penser Petite présentation d'abord Occitan Ladurie vous êtes chercheuse critique de cinéma vous travaillez notamment pour la revue en ligne Débordement la revue critique en ligne Débordement et vous avez fait très récemment un article qui m'a beaucoup intéressé qui s'appelle Judith Godrech contre la dictature des auteurs Emmanuel Burdeau est également critique on commence par par les critiques il a été lui-même rédacteur en chef des cahiers du cinéma entre 2003 et 2009 je crois les spectateurs du média Les Fidèles le connaissent bien parce qu'il y a eu une émission très attendue La Grande Hache sur Billy Wilder le XXe siècle de Billy Wilder autour d'un livre d'Emmanuel Burdeau et il a aussi fait quelques prises de position je crois en tout cas il a des choses à dire je pense sur cette affaire de politique des auteurs de rapport de la critique aux violences sexuelles et sexistes et puis une autrice une réalisatrice Marina Deac cinéaste donc qui notamment vient de faire paraître le documentaire qui s'appelle Navire Europe c'est ça et qui est actuellement en tournage je crois ou qui vient de tourner qui s'apprête à monter qui s'apprête à monter le fruit d'un tournage donc et on peut avoir aussi un retour d'expérience de ce côté là on peut peut-être commencer par deux petits magnétos le premier concerne ce que Judith Godrech a dit au César fin février il y a quelques jours et je le disais l'accueil de ces déclarations n'a pas été spécialement enthousiaste le cinéma est fait de notre désir de vérité les films nous regardent autant que nous les regardons il est également fait de notre besoin d'humanité non ? alors pourquoi ? pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant cet art qui nous lie soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles parce que vous savez cette solitude c'est la mienne mais c'est également celle de milliers dans notre société et elle est entre vos mains nous sommes sur le devant de la scène à l'aube d'un jour nouveau nous pouvons décider que des hommes accusés de viol ne puissent pas faire la puée le beau temps dans le cinéma ça ça donne le ton comme on dit on peut pas ignorer la vérité parce qu'il s'agit pas de notre enfant de notre fils de notre fille on peut pas être un tel niveau d'impunité de déni et de privilège qui fait que la morale nous passe par dessus la tête cet art que nous aimons tant est utilisé comme une couverture pour un trafic de jeunes filles on peut pas être plus clair et mieux engagé finalement la relation entre le statut propre de l'art et cette pratique sociale de la prédation notamment des hommes sur les jeunes femmes deuxième petit magnéto précisément dans l'émission C'est ce soir quelques jours avant Judith Godrech avait évoqué ces instances critiques en disant d'ailleurs qu'elles risquaient de ne plus travailler après avoir mentionné un certain nombre d'institutions malgré tout je m'en prends à beaucoup de à beaucoup de comment dire de trucs établis c'est à dire que je m'en suis prise à Télérama sur mon pauvre petit Instagram mais bon il se trouve que bon comme du coup je m'en suis prise au cahier du cinéma je m'en suis prise je viens de parler du CNC je parle de l'état qui quand ce documentaire passe en 2011 le parquet de Paris n'ouvre pas une enquête quand il voit un homme à la télévision dire je couche avec une mineure et j'en ai rien à foutre de la loi et d'ailleurs le cinéma est une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles on peut dire que je ne suis pas en train de me faire beaucoup d'AMI alors les cahiers du cinéma très récemment vous en parlez dans votre article Occitane sont revenus sur tout ça je crois que Télérama aussi a abordé la question votre article s'intitule je le disais contre la dictature pardon des auteurs et vous dites clairement la critique de cinéma fait elle aussi partie des conditions matérielles à l'origine de l'exploitation des femmes en sacralisant en l'occurrence la figure de l'auteur le terme sacralisé c'est celui de Judith Godrèche qu'il a utilisé à plusieurs reprises aussi dans ses différentes prises de parole et moi ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce passage là c'est ce soir c'est le fait que elle montre que la critique la valeur critique la valeur que génère la critique qui est une valeur symbolique peut se métamorphoser en une valeur matérielle enfin une valeur quasiment monétaire c'est à dire que c'est à partir de cette valeur symbolique là que tout un système de financement un système de rétribution matérielle se met en branle autour de figures qui sont donc les auteurs et qui de cette posture là du coup n'ont plus qu'à se servir dans un autre type de valeur qui est aussi les jeunes femmes et que du coup ce système d'exploitation repose sur une forme de sacralisation de la critique alors on se plaint souvent et surtout depuis les années 90 que plus personne lit la critique de cinéma que la critique ne fait plus rien etc il y a toujours un peu cette angoisse crépusculaire d'une critique qui ne servirait plus à rien mais en tout cas il est sûr qu'elle sert en tout cas à quelque chose c'est à sacraliser ce terme me paraît hyper intéressant de ce point de vue là d'autant plus que et je pense qu'on en reparlera la politique des auteurs des cahiers du cinéma elle est quand même fondée sur quelque chose de presque cultuel par rapport à l'auteurialité quelque chose qui a à voir avec une forme de mystique autour de cette figure de l'auteur de cinéma vous parlez dans votre article de cette critique de cinéma dont chacun je vous cite en mémoire le renouveau masculiniste et l'assentiment effréné aux pires dérives de la dictature des auteurs à la fin des années 80 je vois Emmanuel qui branle du chef ou qui frémit cette politique des auteurs rappelons de quoi il s'agit en quoi elle consiste son lieu de naissance c'est les cahiers du cinéma les cahiers de Bazin et de François Truffaut à partir des années 50 elle a consisté à finalement revendiquer la lecture par auteur comme son nom l'indique par oeuvre dans oeuvre d'un auteur au sens série des films d'un auteur et non plus isolément chaque film ou en relation éventuellement avec l'industrie qui la produit bon en fait la politique des auteurs au départ elle est cette sacralisation elle intervient à mon sens que dans un deuxième temps la politique des auteurs telle que Truffaut l'a définie elle consiste à mettre en valeur quelqu'un qui est pris lui-même dans un système de contraintes dont il n'est pas le maître et qui malgré tout arrive à tirer son épingle du jeu l'auteur c'est celui qui n'écrit pas le scénario à qui on donne un scénario en général pas forcément très intéressant et pas forcément très intéressant non plus pour lui mais qui à partir de là en utilisant son domaine d'expression propre qui est la mise en scène je récite mais je récite l'histoire le manuel tel que va réussir quand même à faire passer quelque chose de personnel parce que les modalités de production d'un film c'est pas celle d'un livre c'est-à-dire qu'il y a une dépossession de tous les côtés il y a mille histoires de cinéma hollywoodien notamment où c'est les producteurs qui décident qui changent éventuellement de réalisateur et qui ne laissent pas du tout libre mais il se trouve que moi je suis à la fois quelqu'un qui a évidemment lu les cahiers de cette époque qui n'était pas évidemment et ensuite j'ai participé à la revue en fait les cahiers du cinéma tout le temps n'ont cessé je dirais dès la fin des années 50 sans doute en tout cas dès mes années 60 de vouloir en finir avec la politique des auteurs et de ne pas y parvenir il y a une table ronde je crois que ça doit être 62, 63 où je crois même que dans l'intitulé il est les auteurs et notre politique en question parce que très vite pas tout de suite mais assez vite ils s'aperçoivent qu'en fait ce qui était intéressant à la politique des auteurs c'était un modèle un peu contrebandier c'est à dire c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu venir et qui sort la tête de l'eau pour dire ce film c'est quand même moi qui l'ai fait mais dès le moment où ce système devient majoritaire il perd de son intérêt voilà et cette contradiction elle traverse toute l'histoire de la critique elle traverse particulièrement les cahiers du cinéma moi je n'ai connu les cahiers du cinéma les cahiers que disant putain faut qu'on en finisse avec la politique des auteurs parce qu'il avait compris que la politique des auteurs avait pris un sens qui n'avait rien à voir enfin qui était assez éloigné en tout cas de ce que Truffaut avait dit Truffaut c'était même un film raté d'un auteur est intéressant on va dire que le film est raté mais un film raté d'un auteur est plus intéressant qu'un film réussi de quelqu'un qui n'est pas auteur donc les cahiers se sont toujours dit il y a un moment il faudra qu'on arrête de défendre disons doyons parce que j'ai entendu des discussions là-dessus j'ai participé à des discussions là-dessus parce que les cahiers avaient bien conscience que reconduire sans cesse la défense de certains cinéastes pouvait apparaître comme un réflexe mais ils avaient bien confiance aussi que leur histoire et leur image de marque reposaient là-dessus et cette contradiction qu'un critique qu'un ami Hervé Aubron a très bien résumée c'est est-ce qu'on est un ordre régulier ou est-ce qu'on est un ordre séculier les cahiers n'ont pas cessé de la connaître alors moi je trouve ça extraordinaire et je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui on reparle de la critique même si j'entends très bien ce que dit Occitane et hélas je suis sans doute très d'accord avec elle j'ai bien peur que ce qu'on comprenne aujourd'hui c'est que la critique en fait ne joue plus qu'un rôle symbolique c'est-à-dire qu'elle ne joue plus qu'un rôle par rapport à la profession ça j'allais pas penser mais ça me semble très fort c'est-à-dire que le public vraiment se fiche éperdument de la critique en revanche la critique continue à jouer le rôle de disons d'une instance symbolique auprès de la profession c'est-à-dire pas simplement les cinéastes évidemment les exploitants les distributeurs les producteurs c'est pourquoi les cinéastes pardon je veux dire restent attachés par exemple aujourd'hui à sortir leur film un mercredi alors même qu'ils vont sans doute faire plus de spectateurs en trois avant-première qui n'en feront carrière en salle pourquoi ? parce que le mercredi c'est l'apparition des articles parce qu'il y a cette espèce d'accompagnement symbolique institutionnel qui effectivement a sa propre monétarisation disons sonante et trébuchante ou même quand elle n'est pas sonante et trébuchante elle est réelle voilà mais il y a quand même une contradiction mais c'est ce que je veux dire qui traverse toute l'histoire de la critique et qu'on peut aussi formuler de notre manière c'est le fait que le cinéma soit un art est une question avec laquelle les cahiers du cinéma n'ont au fond jamais été en paix parce qu'à partir du moment où le cinéma est un art il perd ce rapport à l'industrie qui faisait de lui cette espèce d'art impur qui faisait que ok Hitchcock ou Hawkes il fait des films géniaux mais si on lui donnait les clés de la baraque ces films ne seraient pas si on le traitait comme artiste ces films ne seraient pas géniaux donc là aussi toujours je dirais toujours contradiction si je peux de la chose mais Marina ne sont pas du tout d'accord de l'autre côté de la table en tout cas totalement d'accord mais je trouve que ça ça oblige à parler de quelque chose qui serait quelque chose de l'ordre de la révolution permanente en fait tu as cité le mot tu as utilisé le mot institution à partir du moment où on institue un auteur le verre est dans le fruit le verre du pouvoir est dans le fruit le verre de tous les pouvoirs qui lui sont accordés et pas que sur les jeunes filles le pouvoir sur les techniciens le pouvoir un pouvoir tout azimut qui est le même que dans le reste de la société toute position de pouvoir ouvre les portes de tous les abus c'est tout en fait et à partir du moment en fait la question de l'art et de l'industrie elle est vachement intéressante là-dedans dans le cinéma parce qu'on pourrait dire qu'au contraire le cinéma n'est un cinéma d'auteur que quand il est vraiment de l'art c'est à dire en fait quand c'est un prototype à chaque fois une recherche à chaque fois et un pari à chaque fois de est-ce que cet auteur ou pas cet auteur ce cinéaste à ce moment-là va fabriquer un objet qui mérite qu'on le regarde qui soit une vraie proposition et qui mérite d'être discuté mais là tu utilises pardon tu utilises une expression qui est je parle trop qui est aussi un peu problématique qui est cinéma d'auteur je ne l'ai pas utilisé si tu n'as pas dit film d'auteur quelque chose comme ça non j'ai dit est-ce que cet auteur va faire ceci ou cela précisément je n'ai pas utilisé cette expression parce qu'entre politique des auteurs et cinéma d'auteur il y a un sacré hiatus le cinéma d'auteur il est par définition installé la politique des auteurs c'est par définition une politique c'est-à-dire que c'est une machine de guerre le cinéma d'auteur ce n'est pas une machine de guerre c'est un trottoir roulant mais en fait c'est précisément ça la tension si tu veux c'est pour ça que je parle de révolution permanente à partir du moment où on institue des gens comme des auteurs en disant voilà le cinéma d'auteur et donc ça ronronne d'une part ils ont le pouvoir d'autre part ça ne s'interroge plus la question de l'art s'y effondre aussi généralement qu'elle soit en lien avec l'industrie ou pas mais tout simplement parce que l'art il est officiellement après moi j'ai quand même l'impression que c'est intéressant que tu utilises le mot machine de guerre Emmanuel au service de l'auteur c'est que moi ce qui m'intéresse dans cette politique des auteurs c'est que la machine de guerre se soit mise au service d'une figure parce que souvent on dit la politique des auteurs c'est la défense de la mise en scène contre l'industrie moi je suis totalement sur le papier ça semble absolument un programme quasiment révolutionnaire enfin on est tous très contents de ça mais le problème c'est quand la mise en scène est incarnée par une figure qui vient de la grande littérature classique qui vient d'un schéma genré de la question de la création c'est-à-dire que l'auteur ce serait celui qui façonne qui réalise qui dirige c'est la souveraineté de l'artiste c'est la souveraineté de l'artiste mais dans un schéma quand même qui instaure et qui hérite d'un certain nombre de systèmes de domination et moi c'est là où en fait je trouve ça intéressant parce que oui souvent à posteriori on a dit que l'auteur c'est celui qui tire son épingle du jeu je reconnais ta lecture danésienne toujours on la reconnait toujours Serge Dané une grande figure de cahier à partir des années 70 je le rappelle à partir des années 70 et qui du coup a peut-être un recul justement sur cette figure de l'auteur là et qui n'est pas complètement en phase avec ce que ça a été au moment de cette politique des auteurs et moi je pense qu'il faut l'entendre au sens fort c'est-à-dire qu'il y a un choix qui est fait au moment des années 50 entre un schéma plutôt hérité du syndicalisme qui serait la défense du metteur en scène et des techniciens de cinéma contre l'industrie et qui pourquoi pas et donc entre ce schéma syndicaliste et l'industrie à travers une figure romantique une figure qui serait pas de gauche et qui continuerait à coller avec un projet politique plutôt de droite qui est celui des cahiers du cinéma à ce moment-là c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier aussi comment le romantisme et la vision romantique de l'art elle continue d'être toujours effectivement contre le capitalisme etc. mais jamais pour la révolution je me permets quand même de faire une interruption excusez-moi des abus sexuels dans le cinéma il n'y en a pas que chez les auteurs tamponnés cahiers du cinéma très loin de là donc c'est pas la critique seule et cette figure romantique de l'artiste qui produit les abus non non je dis juste que la critique elle vient enfin comme je reprends un nouveau terme sacraliser a posteriori une démarche auteuriste oui mais ce que je veux dire c'est que la définition même de l'abus n'est pas contenue dans la définition même de la position de l'auteur ah non évidemment que non c'est quand même l'acteur aussi ça peut être le cas l'institution sur des critères esthétiques sur des critères d'histoire de l'art d'une figure qui est sacralisée dans l'histoire de l'art qui est l'auteur pour l'imputer au cinéaste a des effets sociaux dans la production dans l'accès au financement dans la toute puissance sur le plateau de ceux qui bénéficient de ce statut parfois justement d'une manière un peu comme une rente c'est peut-être l'impression que peut donner le traitement de certains cinéastes par les cahiers Jaco Doyon Asser etc et donc ça donne une situation spécifique au cinéma moi je suis un peu embarrassé parce que d'une part je trouve qu'il est absolument essentiel et c'est une banalité de faire de l'histoire et je trouve que c'est super que la critique de cinéma puisse faire de l'histoire c'est une chose sur laquelle j'ai toujours insisté j'ai toujours trouvé qu'un des gros problèmes de la critique en France et peut-être paradoxalement plus en France ce qui est quand même un pays critique on fait pas d'histoire de la critique quand j'étais au cahier j'ai souhaité qu'on écrive sur la critique sur les cahiers et aussi sur les théoriciens américains pour faire de bonnes mesures donc je trouve ça très bien les théoriciens américains qu'en général on ignore totalement un peu moins aujourd'hui mais qu'à l'époque on ignorait sérieusement en tout cas dans la tradition des cahiers donc moi ça me plaît énormément vraiment cela étant je pense pas qu'on puisse je suis pas d'accord avec la généalogie qu'on est en train de faire de la politique des auteurs je pense que le mot d'auteur il est mal choisi évidemment puisqu'il résonne du côté de la littérature et d'une vision sans doute romantique de la création mais il a été choisi je dirais pour sa visée provocatrice puisque encore une fois on va passer à autre chose l'auteur dans le cinéma tel que Truffaut le définit c'est justement celui qui n'est pas le maître et c'est justement mais minoritaire c'est justement celui qui n'est pas du tout traversé par des inspirations géniales mais qui a l'intelligence de faire face à des contraintes de production qui sont des contraintes matérielles des contraintes de production dans le sens de production cinématographique mais dans le sens de production aussi du travail et qui à partir de là arrivent à faire quand même quelque chose et d'ailleurs la formule que j'ai citée tout à l'heure de Truffaut c'est le film raté d'un auteur c'est le film qui compte quand même pendant un temps avant l'auteur sans doute en effet et même sûrement dans un deuxième temps il y a quelque chose comme une rente qui se met en place je suis tout à fait enfin je serais d'accord avec ça mais la politique des auteurs telle qu'elle existe à ce moment-là elle n'est pas elle n'est pas du tout c'est pas du tout une vision romantique de l'article je ne suis pas d'accord avec ça après c'est très compliqué parce qu'en effet les cahiers étaient marqués à droite c'est marrant on a mis du temps à le dire maintenant on le sait voilà et par ailleurs et par ailleurs puisqu'il faut quand même qu'on revienne peut-être vers le sujet et par ailleurs les cahiers aussi à commencer par Truffaut que je considère comme un critique réellement génial peut-être même plus génial que Danès et dire et plus génial qu'il était cinéma c'est réellement génial mais Truffaut et d'autres autour de lui avaient une espèce d'imaginaire erotomane que moi j'ai toujours trouvé mais totalement ringard voilà c'est-à-dire le cinéma c'est faire faire des jolies choses à des jolies femmes c'est vraiment une remarque même pas de carabins quoi donc effectivement cet imaginaire-là il était il était présent en effet et on sait pour continuer avec Truffaut on sait que même Belmondo une fois l'a vu en voiture avec Catherine Deneuve et a dit celle-là aussi donc même Belmondo qui devait quand même être je dirais être à l'aise en son rapport avec les femmes c'est que Truffaut a couché avec toutes ces actrices toutes qu'il avait besoin de ça est-ce que ça veut dire que c'était des situations d'abus j'en sais rien mais les choses sont liées mais la politique des auteurs n'est pas responsable n'est pas un blanc-seing donné aux cinéastes sur le tournage et comme le dit très bien Marina on peut être abuseur sans être auteur en effet on n'a pas besoin de ce label on a besoin de pouvoir on a besoin de pouvoir et le pouvoir il existe oui c'est intéressant de voir que Jude Godrech a reproché au cahier du cinéma qui ont fait un entretien avec elle vous le rappelez dans votre article elle l'a reproché après d'avoir refusé de la présenter comme une autrice puisqu'elle même se considère comme autrice notamment avec la mini-série qu'elle vient de produire et qui retrace sa vie à elle de jeune fille sous l'emprise d'un homme le combat qu'elle a engagé qu'elle a présenté notamment devant le Sénat récemment toujours Judith Godrech a pour ambition bien sûr de changer complètement les choses vous dites dans votre article qu'il s'agirait en fait que c'est un premier pas pour refonder les conditions de production des films et de la critique du cinéma dans une perspective féministe du point de vue de la façon dont les choses se passent sur un tournage et donc quand on est autrice réalisatrice puisque c'est ton cas Marina on gère ces affaires-là de toute façon il est toujours question a priori de désir quand on fait une oeuvre même si cette oeuvre n'a pas des thématiques spécialement tournées vers le sexe ou vers l'amour comment on fait et c'est une des questions très directes que pose Judith Godrech avec un certain nombre de solutions qui sont proposées de médiation notamment pour gérer la présence des enfants pour gérer les tournages de scènes qui engagent donc des relations sexuelles on a plein de cas d'actrices qui acceptent peut-être d'acteurs aussi moi c'est moins connu qui acceptent de faire un certain nombre de choses pour le tournage et qui ensuite disent mais en fait j'aurais pas voulu le faire elles acceptent parce que sur le coup elles sentent qu'elles n'ont pas le choix bien sûr plus ou moins enfin pas forcément oui pas forcément c'est ça qui est plus compliqué que ça justement je serais curieuse d'avoir des acteurs je vais commencer par répondre peut-être sur cette histoire d'abord j'ai fait tourner des enfants et j'ai fait tourner et j'ai réalisé des scènes de sexe notamment dans le film que je m'apprête à monter ça soulève un tas de questions dans quelle ordre de les prendre pour être rapide et synthétique évidemment la question de comment on traite la personne qui est là et qui alors en tant qu'enfant a choisi sans vraiment choisir d'être là ou en tant que personne qu'on va filmer dans une scène érotique ou de sexe disons a choisi mais se retrouve de fait en position de vulnérabilité littéralement parce que la personne est nue parfois comment on fait avec ça on fait délicatement on n'a pas forcément besoin de médiation il y a besoin d'énormément de dialogue il y a un milliard de manières de faire on peut ou ne faire appel ou ne pas faire appel à ce qu'on appelle un coordinateur d'intimité moi je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que ça aurait coupé court à la relation de confiance que je voulais construire avec mes comédiens ça s'est extrêmement bien passé de mon point de vue extrêmement bien passé ce qui n'empêche pas que c'était difficile tendu angoissant pour tout le monde ça c'est toujours le cas des tournages d'après ce que je comprends oui mais particulièrement des scènes de sexe c'est à dire qu'il y a quelque chose encore une fois de cette vulnérabilité pour tout le monde en fait parce que même moi en tant que réalisatrice en les dirigeant dans des scènes de sexe je suis obligée de raconter quelque chose de moi que je le veuille ou pas mais tu dis cette tierce personne d'un médiateur quelqu'un qui coordonne l'intimité elle court circuiterait la relation qui est nécessaire qui est nécessairement directe c'est là qui est tout le problème non non je ne dis pas forcément je dis que dans mon cas je pense que je n'en ai pas besoin parce que je considère à tort ou à raison je crois pour l'instant à tort non je crois pour l'instant jusqu'à présent jusqu'à preuve du contraire à raison que je suis en mesure de créer une relation de confiance sans mettre à mal l'autre en face de moi donc en prenant garde à tous les moments de ne pas le brutaliser de vérifier qu'il est à une place qui lui convient etc pour autant et c'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais ça peut le brutaliser c'est à dire que même avec ses garde-fous et même avec un coordinateur d'intimité sur place bien sûr que ça peut le brutaliser mais de même qu'une scène où quelqu'un doit pleurer peut le brutaliser en fait il y a quelque chose du rapport c'est le principe du métier d'acteur a priori mais pas seulement du métier d'acteur ça peut brutaliser aussi l'assistance réalisatrice ça peut brutaliser en fait toute situation de vie réelle avec un enjeu où on travaille où on malaxe des matières qui sont des questions où on doit mettre de soi où on doit se donner d'une manière ou d'une autre au travail peuvent brutaliser et elles le peuvent malgré toute la délicatesse qu'on y met alors il faut y mettre de la délicatesse que ce soit soi-même ou en passant par un tiers donc ce qui est reprochable c'est de ne pas faire attention à ce besoin de délicatesse mais pour autant la brutalité peut exister et il peut se trouver j'en sais rien que dans quelques années la comédienne ou le comédien se retourne en disant en fait c'était atroce en fait ça m'a fait beaucoup de mal et je pense que si c'est le cas ça ne sera la faute de personne c'est la vie parce qu'il n'y a pas eu d'acte de brutalité parce qu'on a tout mis en place pour que ça ne soit pas le cas pour autant ça n'interdit pas que ça fasse brutalité et ça c'est quelque chose avec quoi on doit composer au cinéma dans la fabrication et dans la vie en général ce que dit Marina me fait penser à quelque chose qui à mon sens est plus au coeur de la discussion tout aussi au coeur de la discussion que la question de l'auteur les cahiers la tradition des cahiers en tant qu'elle est quand même devenue relativement hégémonique dans le discours critique d'aujourd'hui donc elle a gagné comme on dit traditionnellement son point de départ c'est le cinéma est un art réaliste ça c'est Bazin la caméra enregistre donc et le privilège de la caméra c'est que c'est une machine elle ne met pas d'intention dans ce qu'elle enregistre elle se contente d'enregistrer donc ça explique aussi pourquoi les cahiers ont pu rejeter pendant longtemps des auteurs majuscules à vision du monde Fellini ou d'autres parce que ils ne laissaient pas assez de place à l'enregistrement et trop à leur vision personnelle pourquoi je parle de ça parce que enregistrer pour qu'il y ait quelque chose pour qu'enregistrer il faut qu'il y ait quelque chose à enregistrer que la caméra ni le cinéaste n'ait voulu donc il faut c'est là où tout un ensemble de notions ou de réalité disons s'engouffrent elles ne s'engouffrent pas mais sont présentes il faut de l'imprévu il faut que l'acteur ou le personnage ou la réalité donne quelque chose qu'il ne veut pas céder parce que si c'est quelque chose qu'il veut absolument céder ça n'est plus de l'enregistrement c'est de la préparation et là moi je comprends très bien en effet comment est-ce qu'il y a quelque chose comme une continuité possible absolument pas une fatalité une nécessité ou même une téléologie mais comme une continuité possible en effet entre l'idée du cinéma comme un réaliste cette phrase qu'on ressort beaucoup aujourd'hui mais je pense qu'on le fait à raison qui est que tout film est un documentaire sur son tournage c'est-à-dire que si un film témoigne d'une réalité c'est avant tout la réalité de son tournage et des rapports qui ont eu lieu sur le tournage dans un documentaire comme dans une fiction on pourrait même presque dire encore plus dans une fiction il faut que ce qui se passe dans la scène se soit aussi passé d'une manière ou d'une autre même si c'est une scène de hold up et qu'on ne fait pas hold up il faut qu'il y ait eu quand même un moment de l'adrénaline du danger quelque chose je parle en tant que critique je n'ai jamais été sur un plateau quasiment voilà et on voit bien comment est-ce que si on fait quelques pas de plus ça peut autoriser aussi de mettre les acteurs les actrices évidemment les plus vulnérables dans une position où ils donneront des choses qu'ils ne souhaitent pas donner voilà et là effectivement enfin c'est pas qu'on voit bien mais des choses de tout ordre de tout ordre ça peut aller de ça peut aller de ne pas dire quand est-ce qu'on de ne pas utiliser un clap pour que l'acteur reste dans une position d'improvisation jusqu'à des violences plus ou moins je dirais grave il y a l'exemple canonique de la gifle donnée par Maurice Pialat à Saint-Rimbonner sur A nos amours voilà mais c'est-à-dire là aussi si je peux me permettre il y a une contradiction c'est-à-dire que le cinéma est un art réaliste le cinéma enregistre mais cette réalité il faut la provoquer voilà parce que sinon on laisserait tourner la caméra 24h sur 24 et aujourd'hui on le peut mais pendant longtemps on ne le pouvait pas donc il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui entre je dirais il faut l'intervention d'un maître pour créer quelque chose qui échappe à la maîtrise voilà et ça c'est très complexe un maître c'est-à-dire oui et le problème étant je l'utilisais des hommes la question étant que ceux qui très majoritairement se sont retrouvés en position d'être ces maîtres étaient des hommes jusqu'ici incontestablement ouais et puis surtout que je ne suis pas fondamentalement désaccord avec ce que dit Emmanuel mais il me semble quand même que cette idée de faire rendre quelque chose à la réalité pourquoi pas mais à quel prix avec quels moyens absolument avec quelles intentions derrière c'est-à-dire que cette idée que la violence la passion voilà tout ce c'était pas une défense illustration c'est une description même si je suis très attaché à cette idée du cinéma mais je vois bien c'est impasse on peut pas faire enfin mais moi ce dont je parle c'est de qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a c'est-à-dire qu'aujourd'hui et c'est pas forcément toi qui le défends mais c'est l'idée que la la violence a une effectivité en art que la de fait elle a une réalité l'art peut difficilement décider de s'abstenir de mettre en scène la violence sous prétexte qu'elle est violente là je parle de la violence comme outil de mise en scène c'est-à-dire ce dont on parlait c'était pas forcément la violence comme outil de mise en scène c'était il faut que quelque chose advienne ça veut pas forcément dire par la violence que ça puisse faire violence ce qui advient c'est peut-être et peut-être de l'ordre de l'effraction et peut-être de l'ordre que la violence est nécessairement un outil que la violence est nécessairement utilisée je dis juste qu'elle a été expliquée et qu'elle a été on va dire incorporée à une certaine vision de l'art et cette vision de l'art qui est passée dans l'histoire du cinéma comme une composante voilà un outil acceptable parmi tant d'autres dans la manière de diriger les actrices dans la manière de diriger les personnages je parle pas là aussi ce que tu dis par exemple c'est incontestable moi j'ai toujours entendu dire depuis ma prime jeunesse au cahier le tournage de votre film s'est bien passé bah non parce que si c'était bien passé le film serait pas bien voilà on peut l'entendre de plein de manières et puis même sans enfin même et c'est quelque chose dont on hérite encore aujourd'hui moi je me rappelle de mon entrée dans la cinéphilie qui s'est faite avant MeToo puis ensuite mon entrée dans la critique qui s'est faite après donc je trouve que c'est assez intéressant l'écart enfin le chemin que j'ai parcouru en six mois de temps on va dire au coeur de la tempête MeToo et je me souviens comment avant les jeunes cinéphiles beaucoup masculins voilà aimaient les auteurs surtout pour leur parfum de soufre notamment sur les histoires horribles qu'on pouvait raconter sur les tournages de Kubrick ou de Tarantino et après MeToo où d'un coup quand vous parliez de Polanski on vous levait plus les yeux au ciel à la gueule parce que vous aviez dit que vous avez rappelé que les films ont un prix et ont un prix humain et que ce prix on n'est pas tenu de l'accepter si on aime le cinéma c'est-à-dire que la cinéphilie il me semble qu'il y a beaucoup d'autres entrées dans et la cinéphilie et la fabrication des films sans pour autant basculer dans un discours qui mettrait à l'écart toute violence parce que je crois qu'elle est par structure là et c'est ça que j'essaye de nommer mais par structure encore une fois comme il me semble qu'elle l'est dans la vie et que vouloir l'en arracher serait mensonger et délétère en fait et vouloir arracher toute violence d'un plateau de cinéma à mon sens violence au sens très très large je ne parle pas de donner une gifle je ne parle pas de forcer des gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire je ne parle évidemment pas de viol ni même absolument rien de répréhensible en tant que tel mais qu'il y a une violence qui circule du fait que quelque chose doit être produit avec une circulation d'affect d'émotion de présence devant la caméra qui a à voir avec ce que disait Emmanuel effectivement y compris dans un cinéma de mise en scène de mise en scène pure enfin tu vois sans être dans un et je pense que cette violence non seulement on est obligé de faire avec mais en fait c'est aussi elle qui est intéressant à explorer tant qu'on lui met des garde-fous etc moi je ne parle pas de la violence de l'émotion sans métaphorique du terme là je parlais de violence très concrète oui mais c'est très connexe c'est ça qui est très compliqué en permanence on n'est pas obligé de violer les gens mais je suis parfaitement d'accord on est évidemment d'accord moi je parlais de cette violence extrêmement précise c'est pour ça que c'est une chose qui je trouve très intéressante dans le débat qui surgit aujourd'hui sur la critique c'est qu'on reproche beaucoup à la critique une des choses qu'on lui reproche c'est de se préoccuper trop d'esthétique et pas assez du reste et en fait toujours cette tradition des cahiers elle parce que j'ai relu certains des articles j'ai relu les articles parus au moment de la désenchantée de la fille de 15 ans pour prendre ces deux films qui sont très emblumatiques puisque ce sont les débuts de l'UJ de Godrej avec Benoît Jaco et avec Jacques Doyon qui sont les films sur lesquels elle-même revient le plus aujourd'hui à juste titre et les articles parus à l'époque sont des articles où on voit très bien comment le discours sur le film est toujours implicitement un discours sur le tournage mais qui ne se désigne pas comme tel c'est-à-dire Jaco et Doyon ont su créer les conditions pour Doyon dans La fille de 15 ans article de Thierry Jou je trouve très intéressant même si je ne suis pas un jouessien délirant Doyon joue le rôle d'un metteur en scène qui essaye de s'approcher de l'objet de son regard qui est son actrice et le film raconte ça voilà et c'est pour ça que c'est j'ai du mal à entendre enfin si je l'entends mais je ne vois pas tellement qu'elle est parce que ce n'est pas que la critique s'occupe de trop d'esthétique c'est qu'elle a incorporé quelque chose qui est peut-être une sorte de mythologie du tournage mais elle l'a complètement incorporé c'est-à-dire que ce dont il est question en général de faire le commentaire et parfois l'éloge c'est comment surtout au sein du cinéma français le film il traduit une espèce de capacité à avoir créé des conditions adéquates alors moi je trouve que c'est deux cinéastes qui ne me passionnent pas beaucoup mais ce discours il existe c'est le même discours qu'on peut trouver sur des cinéastes que je mets beaucoup plus haut comme Piala c'est qui est avant tout Maurice Piala pour beaucoup c'est avant tout quelqu'un qui serait une sorte de disons un dieu du tournage j'utilise exprès un mot très haut voilà un dieu du tournage ce qui est une vision extrêmement réductrice parce que Piala est par ailleurs un très grand monteur parce que Piala est par ailleurs un peintre parce que Piala est par ailleurs autre chose mais c'est vrai que cette mythologie elle est extrêmement présente et c'est vrai qu'elle a toujours été enfin elle a toujours elle a un côté un peu rance c'est vrai parce que c'est comme si on admirait je sais pas moi je trouve qu'elle a un côté je trouve aussi qu'elle a un côté un peu rance tout ça a toujours été aux mains des hommes il n'y a pas de femmes puisqu'elles étaient si minoritaires dans ce milieu à pouvoir faire faire un film avec faire tout ça bien sûr que c'est aux mains des hommes mais récemment il faut voir le sort que les cahiers ont fait à des cinéastes femmes comme Jacqueline Audry par exemple enfin ou des des cinéastes qui enfin je suis sûr que voilà ce nom est parfaitement inconnu de ceux et celles qui nous écoutent cinéastes des années 40 ça a eu beaucoup de films et beaucoup de succès je crois mais effectivement tout à fait oublié et qui étaient voilà on parlait des vilaines œuvrettes sous la plume de moulée de Jacqueline Audry donc c'est aussi une structure qui s'est construite contre les femmes on va devoir rapidement terminer mais Marina vas-y pour terminer je sais pas je pense qu'une amie m'a fait remarquer qu'elle voyait beaucoup de courts métrages d'étudiants de la FEMIS dans les années 90-2000 qui montraient systématiquement elle comptait les plans où on voyait des femmes qui dormaient et elle trouvait ça exaspérant parce qu'évidemment il n'y avait pas de femmes comme sujet pensant etc moi quand j'entends ça je me dis oui effectivement c'est frappant on a envie que les femmes s'emparent des récits mais aussi potentiellement pour montrer des hommes qui dorment pourquoi pas à leur tour pour que ça dialogue ensemble alors là ça a l'air complètement bénime oui oui ce que je dis mais ce que je veux dire c'est que je suis pas forcément contre les plans de femmes qui dorment dans la mesure où ils peuvent aussi être dialectisés entrer en friction avec les plans d'hommes qui dorment la désenchantée commence par un plan de Judith Godrej qui dort et qui ouvre les yeux et qui sait très bien ce qu'elle fait ensuite effectivement mais elle sait très bien ce qu'elle fait ensuite elle va je crois raconter à son petite amie qu'elle va le raconter un rêve mais elle le provoque à travers le récit du rêve qu'elle donne qui est une sorte de rêve un peu érotique mais ce qui est très paradoxal dans la désenchantée c'est qu'il lui donne une place de sujet à Judith Godrej au personnage de Judith Godrej vraiment en ayant pillé ses journaux intimes oui mais moi comme spectatrice c'est à dire que moi je sais plus elle a 4,5 ans de plus que moi je crois Judith Godrej quand j'étais ado je la voyais je rêvais d'être à sa place c'est à dire qu'il y a aussi tout cet imaginaire qui a questionné mais qui n'est pas du tout qui ne peut pas s'arracher comme ça d'un coup parce qu'il y avait quelque chose d'une très jeune fille elle en a très bien parlé de la manière dont aujourd'hui elle s'aperçoit de toutes les jeunes femmes et surtout les jeunes femmes qui d'une certaine manière l'ont prise en exemple et lui écrivaient pour le lui dire ce qu'elle a souffert c'est une chose mais cet imaginaire là il n'est pas que négatif donc il faut aussi interroger la part non négative qu'il a parce que tous les ados du monde ont envie de s'élever s'élever non pas au sens de coucher avec un type de 30 ans de plus mais s'élever au sens d'accéder au monde des grands donc évidemment que c'est ambivalent et que je pense quand on est cinéaste en fait c'est cette ambivalence là qu'il faut prendre en charge sans chercher à la masquer à la recouvrir et le film préféré par exemple de Benoît Jaco le film qui a fait tout son cinéma c'est Les Contrebandiers de Moonfleet où c'est un petit garçon ça veut dire que l'imaginaire il marche dans les deux sens c'est un petit garçon au contraire qui traverse une série d'épreuves et de cruauté oui donc c'est c'est pas du tout pour dire les garçons aussi souffrent surtout pas l'émission sur cette note mais c'est pour dire que cet imaginaire de la cruauté il est effectivement il y a un MeToo garçon qui a été lancé sur Twitter ce week-end d'ailleurs ça t'entend parfaitement bien absolument merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous donner vos points de vue de jeunes critiques femmes de vieux critiques mûres hommes et de cinéastes sur sur cette relance du MeToo français dans le cinéma à l'occasion du combat de Judith Godrej c'est la fin de cet épisode dont s'autorise à penser merci de nous avoir suivis c'est la fin même de toujours debout l'émission de ce soir nos programmes se poursuivent ici même bien sûr que vous nous suiviez dans le cadre du flux 24-7 sur Youtube ou sur le fameux canal 350 de la Freebox vous le savez vos programmes ne sont financés que par vous nous sommes un organe non gouvernemental ni patronal nous ne vivons que de vos dons et abonnements si vous voulez faire vivre ce média libre et indépendant donnez abonnez-vous et voilà le plus possible sans quoi nous ne pourrons pas continuer ça y est j'ai fini au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt